Je sois, react, chapitre, 1109 de One Piece Sous-titres par Jérémy Diaz Chapitre, 1109 de One Piece, blocage Ah, putain ! Allez, c'est parti, s'il te plaît, faites ce que j'ai dit dans la react Pas que ça se passe, mais que ça se passe quand même J'ai vu pas T'es sûr, c'était là ! Oh, c'est le métage ! Non ! C'est le message ! On a le message ! Incroyable ! Oh, fais-moi si c'est un message de fou furieux ! Dites-moi que c'est un message, s'il a 19 sur 10, je dois un message ! Bip, bip, bip ! T'es sûr, c'était là ! Même si tu programmes cette diffusion, c'est possible que ça ne marche pas ! Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire, Chaka ? On coûte trop sur le fait que les gens soient prêts à recevoir et relayer ces informations ! On est prêts, frérot ! Oh, hé ! Le truc du cœur, il est plat ! Il est plat ! Il est mort, le frérot ! Je veux pas qu'après, son cœur, il repart ! Non, non ! Je dis comment ça marche, les infos ! Frérot, on a CNews et BFM, on sait ! Les journaux diffusent toujours les nouvelles dans le monde entier, dès le lendemain ! Tu penses, et qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un intercepte notre message ou le censure ? C'est quoi ça ? D'où vient cette diffusion ? Ça vient des escargophones, de tous les bateaux ! T'as raison, des idées, frérot, ouvre ta gueule, dis-moi ce que je veux savoir ! Fais-moi rêver ! On pourrait utiliser le canal de communication de la marine ! C'est génial, coupez-moi ça ! Mais c'est pas le problème, on ne peut pas ! Mais c'est ça le problème, on ne peut pas ! Ça nous permettrait de maintenir la diffusion au signal maximum dans le monde entier ! Je vois, grâce à ça, tous ceux qui possèdent un escargophone pourront recevoir notre message vocal ! Oh, l'image, elle est trop sale ! Oh, oh, non ! Non, non, non ! J'ai juré le vie, on dirait un enfant dans sa baignoire ! Il tient un pizarro comme si c'était son jouet dans le... Non, c'est trop grave ! Il leur a dit, attendez, j'écoute ! Non, c'est trop... Oh, oh, oh ! L'image, elle est magnifique ! Il ressemble à un enfant, le fait comme ça ! Hein ? Allez, donc ils l'entendent message aussi ! Mais ils auront besoin de temps pour préparer leur escargophone vidéo ! Et tout le monde ne sera pas prêt en même temps ! Ah, j'aime pas quand tu fais ça ! Ah non ! Ah, j'aime pas ça ! Mais non ! Comment ça ? Une heure, frérot ! Mais comment ça ? Une heure, frérot ! Une heure ! Ouais ! A demain, non, le message ! Qu'est-ce que tu vas raconter, VégaPing ? Attends, frérot ! Une heure, ouais ! C'est VégaPing ! Ah ouais, ouais, ouais ! Une heure, c'est trop long ! Ah ! Tu te rends compte ? De ce qui peut se passer pendant ce laps de temps ? Ouais, mais il va quand même mettre de temps, c'est sûr ! D'où ça vient ? Et pour comme... Putain, il y a plusieurs pages qui sont passées pour l'instant, là ! Elle est où, la singerie ? Ah, comment j'ai le seum ! Bâtard ! Il y a des gens qui ne seront vraiment pas contents quand cette diffusion commencera. Ils vont chercher à mettre... En moyen d'y mettre fin. Mais frérot, plus t'attends, plus ils vont trouver ! Parle ! C'est tout, frérot ! C'est tout ! Ah, c'est vrai, dans ce cas, disons... 10 minutes ! Oh, là... C'est long, 10 minutes dans One Piece, les refs ! Oh ! Mais 10 minutes, qu'est-ce que c'est long ! Oh, là, là... Continuez, je vais lire, je vais lire, les refs ! Mais 10 minutes ! Vegapunk, c'est ta voix, ça, non ? Frérot, il est décédé ! Ouais ! Peuple du monde ! Ah, attendez, il parle, en fait ! Non ! On a déjà le saut des 10 minutes ! Terre Sainte-Marie-Joye ! C'est quoi, cette diffusion ? Saturne, tu t'es occupé de Vegapunk ! Bienvenue à toi, Dridrid, la paire Drid ! Non, c'est allé vite les 10 minutes, en vrai ! Tu t'es occupé... Attends, 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 attends... T'as pas d'escarcopane avec lui, la chose... Saturne, tu t'es occupé de Vegapunk ? C'est de plus là... Ah, c'est peut-être eux, ils parlent entre eux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ils doivent parler entre eux en mode, ouais, Saturne, qu'est-ce que t'as fait ? Non, qu'ils a roule à tuer, je l'ai vu de... Ouais, ils parlent en télépathie ! Mais c'est quoi ces lunes de malades ? Mais c'est quoi... Mais c'est un truc de ouf ! Cizarro l'a tué, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein ? Il devrait être mort. J'aime pas trop le « devrait ». Auraient-ils fait en sorte que ce message se lance à la mort de son corps principal ? On dirait bien. On n'a aucun moyen de savoir ce qu'il va dire. Eh oui, mon pote ! Eh oui, mon pote ! Merci Samy Fleur, merci beaucoup ! Merci pour la force ! Vous régaler, merci beaucoup ! J'en ai besoin pour meubler mon appart ! Merci Marco, merci beaucoup ! Merci, incroyable ! Vous gérez de ouf ! Euh... Si on trouve la source de la diffusion, le seul endroit qui semble plausible, c'est le labo sur Egghead. Mais il est protégé par sa barrière. Eh oui, mon pote ! Qu'est-ce qu'on fait pendant les 9 minutes et demi ? Ah, tant que 30 secondes, en fait ! Inventons des trucs, on a tant de choses à faire. Pourquoi pas du café ? Dresse Rosa à nouveau monde. Ah, ça j'aime bien ! Ça j'aime bien ! Donc la dinguerie, elle est à l'extérieur. Parce que moi, vous m'avez vendu une dinguerie, les refs. Je veux dire une dinguerie, là, pour l'instant, c'est cool, hein, mais c'est pas... Vous avez entendu, c'est le docteur Vegapunk. On parlait de lui. S'il essaie de dire quelque chose au monde entier, ça doit être très important. Amener un escargophone visuel ici, installer un écran aussi, vite ! On n'a que 10 minutes ! Oh ! C'est trop cool ! C'est le savant que Néphilande a kidnappé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne me dites pas que vous croyez ce torchon qui parle de Luchi. Bah oui, il est déville... Mon con, quoi ! Je pourrais qu'actuler la probabilité que quelqu'un mettra fin à cette... Tu pourrais juste ouvrir ta gueule et balancer le message. Ça serait déjà très bien. La vidéo est prête. Vegapunk, village de Fushia Eastblue. Ah, Eastblue ! Qu'est-ce que c'est ? Je pensais que ça allait juste être d'autres mensonges sur Luffy. J'aime bien, j'aime bien, ils savent. Même les randoms. De Fushia, ils savent. Ils savent que c'est un goth. Gothe suprême, Luffy. Un escargot pour une vidéo ? Si seulement le village en avait un. Un vrai, monsieur le maire ! Et qui j'y va payer pour ça ? C'est pas gratuit ! L'audio ne vous suffit pas ! Mode de crevard ! Water Seven. Wesh ! Il a pris un coup de vue de ouf ou... Sa tête, elle a changé, là, non ? Wesh, vous reconnaissez Icebar ? Sa tête, elle n'est pas un peu différente ? Non, mais la tête, elle n'est pas un peu différente, là ? C'est par la vidéo. Il est trompé, mais c'était Alice. Elle est déjà prête dans la salle d'à côté. Moi, je fais des techniques, hein. Les écrans sont également en préparation dans chaque quai. C'est la nuit, mais compte tenu de l'importance du message, de l'événement, tous les citoyens ont été convoqués et doivent être devant un écran dans dix minutes. Autre chose ? Mais c'est sûr, là, il ne veut pas y avoir de flop sur le message. Je me dis, là, tu prends le temps de nous montrer le monde entier. Je ne sais pas quel message ils vont avoir, mais ils vont avoir un message. Possible autrement. World Economic Journal. C'est quoi, ça ? C'est sur le canal de la marine. Mais ce n'est pas crypté. Où sont Luffy et les autres ? Ne sois pas idiote. Regarde l'horloge, je m'en fous. Ce n'est pas la bonne heure. Et du coup, en plus, comme il y a Chaka, Chaka-Chaka-Pank, ça veut dire que la vidéo, elle est enregistrée avant même que les Mugiwa arrivent. Chaka, il est mort avant qu'on ait le saut. Donc, la vidéo ne va parler à pas de Joy Boy. Du coup, ne parlera pas du guerrier libérateur. En tout cas, pas en tant que Luffy. Peut-être préenregistré. Après tout, le Buster Cole a déjà dû étire-lui la néant. Ouais, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Tout à fait. West Blue. C'est le docteur Vegapunk en chair à un os. Et j'ai entendu dire que son esprit était exceptionnel. Mais je ne m'attendais pas à ça. North Blue. L'homme qui a éclairé le monde. South Blue. Il se donne tellement de mal. Qu'est-ce que ça veut ? Qu'est-ce qu'il veut qu'on sache ? C'est peut-être l'invention du siècle. Bon, là, on est plus sur une nouveauté incroyable, mon reuf. On est plus sur une dinguerie incroyable. Oh ! Attendez, là, j'ai trop d'informations. Je vois Dragon, je vois Luffy. Là, attendez, attendez, attendez. Là, il y a trop d'informations pour mon petit cerveau. Là, je suis désolé, je suis obligé de... Je vais te dire, ce n'est pas trop tôt. Il a capté, il a capté. On dirait que mes portes font rien. Ouais, ça tue. Wesh. Il a quoi dans les... Ah ouais, il attaque à deux. Oh, il se kiffe du gout. Eh, personne s'échappe. Oh, 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 la Haga. Oh, oh. Personne s'échappe. Pas avant que je sois sûr que mes amis soient en sécurité. Gomu, Gomu, no. Ah non, mais non, vas-y, va les jeter, mes frérots. Frérot, arrête un peu avec ça. Il va les jeter. Massacre-moi ça. Down. Ah, down, down. Oh, oh, oh. C'est un balle. Oh. Qu'est-ce que les théories sur ça ? En plus, j'en avais beaucoup. Oh, 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 oh. j'en avais ça. Non ! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, sur de la carte. Bienvenue, Crickler. Oh, le bâtard. oh putain en plus il en remet un wad au-delà en les faisant tourner non c'est trop oh putain puisque vous continuez à me résister un an c'est trop oh le bâtard j'espère que c'était pas la dernière page c'est trop grave je suis choqué non mais c'est fini à là le truc de ouf oh là 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 mais c'est incroyable non mais là ce carré là là faut l'encadrer les hommes c'est un c'est une gâte fromage on a mis à ça parler de la corde à sauter mais mille fois la corde à sauter ça va ou t'es une pizza non c'est trop grave à la vie de ma mère c'est incroyable et les deux les deux putain de sa race oh j'ai mal au ventre ah non j'ai mal au ventre putain je vous jure j'ai mal au ventre non il leur a trouché dessus il lance quelque chose ou à la réaction de le vie après qu'il lui a chier dessus mais c'est qu'il a mangé ça là c'est quoi c'est qu'ils a rousset j'ai attendait il s'est mangé un navire on attendait 1 à il a fait demi-tour et lâche pas le morceau lui non je dois faire quoi pour que tu restes à terre et vous par contre saturne c'est incroyable il a une rouille repos page 24 non 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 c'est un chien non non il va en enfer je m'attendais pas à ça et il a fini comme rablucci ans c'est incroyable achat oh putain agnes lobby ce qu'ils a roux est ce qu'il s'est passé vous allez bien vous allez bien c'était une pizza il ya dix secondes frérot non c'est incroyable l'humiliation elle est totale frérot cache ton visage casse à c'est incroyable je suis sur le culé frérot c'est un régal annoncé un truc de fou ah on n'a pas le temps saturne c'est qu'un peuple ne doit pas parler librement bah ouais mais ça tient du fils qui peut y aller à côté frérot wouah j'ai eu chaud et m'a dit de la ce qu'il est en saturne faut qu'on en parle de son nom c'est trop un frérot non mais c'est parce qu'on peut s'arrêter là sur le pas dit je vais voir un peu j'essaie de pas à pizza roux c'est son surnom c'est fini pizza roux c'est ce que vous verrez qu'ils a où a peut-être là il prépare l'éveil diabolique c'est plus c'était quoi les perles de sagesse de oh merde à vous bon allez reste à terre on laisse les grands fers mais en fait c'est vrai d'avouer un amiral c'est le chien du gouvernement sont maîtrisent pas le chien il reste à sa place non c'est incroyable en chasse magnifique magnifique un putain on n'a pas le temps vega attendez c'est quoi c'est quoi ces éclairs noirs là c'est quoi ça attendez les éclairs noirs de fou là attendez 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 j'ai pas lui attendez voilà c'est notre navire j'espère que vega punk et les autres vont bien non les fils de but oh la 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 j'ai skip une page non non j'ai pas skip une page des rocs non non j'ai pas skip une page non j'ai pas skip une page frérot très bien est ce que c'est des éclairs noirs qu'est pas touch on n'a pas le temps saturn vega punk ne doit pas dans j'ai rien raté l'erreur ce qui veut quoi j'ai qu'une fois un ski plus frérot un ski du tout non rien ce qui va ouais j'ai un ski attendez mais c'est les membres du goreux c'est non mais c'est la fin de one piste non mais là c'est un truc de fou non 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 il ya les cinq normes et pour le délire qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce bordel c'est quand quand cette vieillère à l'araignée je suis sur le cul mais je m'attendais mais c'est incroyable c'est quoi mais vous rappelez j'arrêtais pas de dire mais je comprends pas y'a pas de tension aux dents il m'a pris ma dit à gueule avec ce n'est ce n'est rien si vous avez dit quoi il va faire quoi le fait face aux cinq doyants c'est impossible il a aucune chance les frérots il va se tapent de ouf mais le problème c'est qu'ils se régénèrent il se régénère de ouf attendez c'est une singerie monumentale je suis choqué là et préparer à l'invocation par contre il ya un truc l'attendait ça veut dire qu'il n'y a que saturn qui a ce pouvoir d'invocation ou pas parce que saturn s'est invoqué tout seul sur l'île ils ont pas réussi à s'invoquer de même ils ont demandé la 10e prépare l'invocation peut dire peut-être que c'est que le pouvoir de saturn de pouvoir faire des invocations du chitane et peut-être le numéro 5 on peut voir là vous avez zoom et tout dans les qualités pour voir s'il ya le numéro 5 hip hop il y avait des numéros ah ouais putain c'était quoi le titre du chapitre c'était quoi le titre du chapitre quoi cette bouille non mais par contre ce chapitre c'est quoi ça bienvenue à toi big a bob big a big a bleu je suis trop choqué là ça va quand tu as mon avis mais c'est des chitannes en fait c'est ils ont rien d'humain c'est pas des êtres humains mais on y est les refs j'imaginez à ce qu'on vit ou pas les cinq les membres du gros c'est qu'on voyait au début du manga comme ça là vous voyez comme ça de temps à autre là les frérots ils sont tous réunis en fait ça y est face à qui passe à le vie passe à le fi ils sont tous là et les gens ils arrivent il ya les géants qui arrivent aussi pas oublié il ya dori brogui le fi oxenji débarque faut qu'il ya un truc mais là c'est horrible ce qui se passe mais là j'ai peur là j'ai peur pour le film là j'ai peur pour le fi et ça me fait plaisir j'ai peur pour le fi et extraordinaire j'avais pas j'avais peur qu'un poste caïdou ressemble plus à comment le vie va faire ils viennent tous les membres y'a que oh la dinguerie on va voir leur look et tout le seul ennemi du gm qu'on va pas connaître c'est jim les reufs c'est la fin du manga on y est mais c'est un truc de baiser vous plaît la case du dragon arrive il n'arrive pas il s'est juste rappelé chacun ce qui lui avait dit la page avec dracon on dirait qu'ils se déplacent je regarde les rêves non mais c'est la fin du manga les frérots en fait vous vous rendez compte de la singerie ou pas non je pense pas qu'ils se déplacent les refs c'est juste là regardez regardez vous voyez les traits cas là vous les retrouvez ici en fait c'est en gros c'est une case c'est pour te dire voilà on bouge de d'ici on va ailleurs mais vous les retrouvez là les traits pas dracon qui arrive est juste des codes de dessin pour dire juste il ya une transition longue durée longue distance se déplacent ailleurs mais le truc de malade chuchotier non mais là je suis sur le cul là il ya trop d'informations il ya trop d'informations contre le vie on se rend compte de la progression de le fi ou pas bon moi je suis fier je m'en bats les couilles l'adulte là c'est même pas le le délire pro amiraux pour yoko rien à voir là vraiment le fil des refs le fi qu'on a suivi à shabaoud il avait pris le fait c'est humiliante vous vous rendez compte que là en 2v1 en 2v1 il n'est pas en 1v en 2v1 il vient en quelques secondes de mettre à terre un amiral qui peut même pas se relever tout de suite là il se relève pas là tout de suite là il est choqué il a le bras dans sur la tête il est vous rendez compte de la singerie l'a explosé sur le navire vous rendez compte de la singerie alors qu'en plus qu'ils a où il a essayé de se mouvoir il a essayé de faire des mauvais tout il a essayé de faire un truc de ouf ça n'a pas marché il a dit tu ne pars pas un truc de ouf c'est un truc de ouf les gars pleure la mort de tu penses non je pense pas du tout les gros pense pas qu'ils pleurent concernant il a fait des choix il a voulu découper bonnet en deux et lui qui a transpercé vega et son choix et là il a attaqué le fire il voulait combattre le fils et le fit il attrapé qu'il a transformé en pizza et qu'il a jeté un par contre on se rend compte de la dinguerie que c'est là c'est un truc de fond mais je vous le dis en cette case là c'est tellement celle là elle est tellement symbolique le fils est devenu d'un empereur un amiral il est là lui c'est plus un ennemi pour le fils est plus un ennemi il est là l'ennemi pour le filet au dessus là ils viennent d'arriver actuellement il ya les membres du gorosei parce qu'ils peuvent se régénérer le fil le marbre la tête mais la différence c'est qu'ils se régènent tout le temps et il ya pour moi il ya il par benoît chanx méchant que je le vois pas en tant qu'ennemi mais en termes de personnages puissants sont que trois ou quatre dans le monde à tenir tête à luffy mais c'est pas grave pas un problème parce qu'on est à la fin de l'oeuvre et im on la connaît pas ça se trouve que im un truc de malade ça se trouve que im on va être choqués on va être choqués de hymne qui est forcément une combattante ou un combattant incroyable mais c'est la fin les frérots vous vous rendez compte de la singerie que c'est là je réalise pas il ya les doyens les doyens ils sont en face de le vie les refs les membres du gorosei en mode combat ou l'énervé vont apparaître en face de joy boy et joy boy c'est le vie c'est un truc de malade je me rends pas compte en fait c'est c'est un truc de fou les frérots joy boy on a entendu parler sur les hommes poissons quand tu as dit ouais c'est qui ce joy boy il a laissé une lettre d'excuse et tout maintenant c'est que joy boy c'est le vie et le fil est là il est posé et en face de lui il a les doyens les doyens sont là ça y est les membres du gorosei la plus haute puissance du gm là là on est sur un niveau de je sais pas si puissance politique puissance que vous voulez mais on est tout temps où c'est les maîtres du monde au dessus y'a il pas au dessus y'a il c'est un truc de fou oh la 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 maison ils ont pas l'air humain là c'est le cc c'est l'enfer qui débarque avec elle c'est waouh mais waouh et je me pose encore une autre question me pose surtout une question de fou la théorie que j'avais dit à l'époque au tout début d'être ceux qui me suivent depuis le début elle va peut-être se réaliser est-ce que vous pensez que les membres du gm là les membres vont accepter que des soldats de la marine aient vu ça est vu les cinq doyens apparaître pour ce tap est-ce qu'ils vont pas éliminer tous les membres de la marine ils seront qu'ils arrouent quelques hauts gradés ils massacrent tout le reste il ya moyen c'est 10 ont pas de coeur et c'est des insectes ils s'en foutent il l'a dit pour le 6-0 elle dit on s'en fout on les remplace et ça fera peut-être un écho peut-être un des coups d'accord par contre il ya des chances potentiellement je vous le dis quand même j'espère vraiment que certains vice-amiro l'amiral dans l'amiral il sait des choses mais que certains vice-amiro quand vega va parler va annoncer des vérités sur le monde décide de tourner leur veste assez possible deux trois vice-amiro pourquoi pas ce serait très intéressant l'amiral non qu'ils a oublié c'est une merde il sait qu'il sait comment le monde de one piece fonctionne il ya aucun il sait c'est une rapide le début à la fin incroyable mais il ya un monde où est que tous les soldats lambda la tienti mais c'est quoi eux là voilà petit c'est qu'est ce que c'est des éclairs peu là ce serait incroyable ils crèvent tous et qu'à la fin l'incident dans le monde entier on apprend qu'il ya eu jean bas ils sont arrivés à combien trente mille soldats je crois non c'est trente mille de têtes vous imaginez à trente mille morts vingt-neuf mille morts et nous toi toi françois régis vous imaginez la dinguerie que ça peut être non je suis choqué je suis par contre je ne crois pas en la théorie je le dis quand même moi je suis pas partisan du tout de la théorie le fils se fait qu'elle se fait kidnapper par le gm je sais qu'elle va arriver là c'est sûr d'y penser mais j'y crois pas du tout j'y crois pas pour une seule raison j'y crois pas parce que les membres du gros c'est ils ne veulent pas capturer le fils ils veulent tuer le fils est différent ils veulent le but et l'objectif à chaque 24 des types peuvent c'est tuer le vide le capturer ça n'a aucun sens pour y'a pas de mais on va l'exécuter devant le monde entier c'est déjà fait ils veulent le tuer donc si ça arrive ils veulent l'abattre à attendez je vais vérifier un petit truc à la fin je le mets du coup je vais vous montrer la mine à la miniature du coup que m'a préparé parce que du coup marco dit marco lui il avait lu chapitre avant et il a préparé la miniature de la vidéo youtube du coup ça va en redire sur lui me demande juste qui va aider à je pense que bienvenue à toi samia habitat ça vient ce que je vois et moi frérot si ça mita tu as lu mais moi je pense que pas déjà adoré brogui les refs doré brogui ils arrivent et doré brogui c'est très fort très très fort doré brogui à tori brogui et un empereur entre cinq doyens ça va être du 3 v5 les refs sachant qu'il ya des doyens qui vont pas vouloir se tapent leur intérêt c'est pas de combattre le fil non 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 les doyais en objectif c'est d'arrêter le message de vega il ya le robot aussi qui va pop et en la folie furieuse par cette fin d'arc le problème c'est que méga il est dans un sale état 110 qui va le laisser comme ça à voir mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya dori brogui qui arrive et certains le robot potentiellement les membres du gros ça y en a qui vont essayer de se barrer très loin pour essayer d'arrêter le message audio et c'est de faire quelque chose la dinguerie non c'est vraiment une singerie de fou une fusion g il ya les frérots dans deux semaines on va voir les membres du gros c'est en fait je demande pardon à oda je dis pardon de m être énervé tout à l'heure pour les dix minutes parce que dix minutes pour voir le fil dori brogui affronter cinq membres du gros saïe ou essayer de les contenir ici pour pas qu'ils aillent stopper le message et qu'ils aiment incroyable je cite les rôles leur ça valait une heure c'était un con qui a dit dix minutes c'est qui le con qui a dit dix minutes une heure c'était bien et c'était bien une heure moi j'ai pas pourquoi les gens ils critiquent une heure mais moi je pour l'heure après une minute de préserver donc c'est gros ça me va faire cinq minutes de prise heures où le temps de remonter un terrain d'olivet homme les deux me vont très bien cette planche là elle est incroyable les refins cette planche là dimanche quand le chapitre va sortir de manière officielle mais moi je vous jure je vais appeler le frérot rio je le connais ce chapitre là là ça il faut qu'on le relise en live il n'y a pas d'un à la croce qu'il se chapitre il faut le relire en live gentiment chaque rose geek on doit relire ça on doit lire ça c'est tout